Depuis décembre, Calvi et Paris sont reliés 7 jours sur 7. Autrefois décrié pour son petit nombre de passagers, aujourd'hui l'aéroport de Sainte-Catherine offre de belles perspectives avec 141 000 sièges prévus pour 2018. De plus, l'aéroport est en train de solder toutes ses dettes, notamment 3,5 millions d'euros empruntés à la collectivité territoriale il y a 15 ans. L'équilibre au jeté est atteint, le propriétaire des lieux étant la CTC sera remboursé, à eux après en 2020, voir s'ils veulent renouveler l'expérience de redonner la concession à la Chambre de commerce puisqu'ils sont propriétaires. Au total, 26 lignes régulières sont proposées en haute saison avec de nouvelles destinations comme Lyon, Bordeaux, Bâle ou Bruxelles. Une vieille revendication des professionnels du tourisme a également été entendue, c'est le vol Calvi-Paris le dimanche. De 16h40, il passe à 18h45 en haute saison, ce qui permet à la clientèle parisienne d'allonger les week-ends. Reste un problème majeur à régler, les prix d'un billet aller-retour. Les touristes, les internautes achètent beaucoup plus un prix qu'une destination. Alors effectivement, on peut mettre les flux que l'on veut, si on n'est pas attractif, si on n'a pas les bons tarifs, malheureusement on ne sera pas fréquenté. Si l'aéroport est plébiscité, du côté du port, les gestionnaires ont renoncé à accueillir les passagers des ferries pour des raisons de sécurité. Le port de Calvi va désormais réceptionner des croisiéristes ou des plaisanciers. Il peut y avoir des unités d'une centaine de mètres, si on n'en met qu'une ou deux à quai, ou des unités un peu plus petites, d'une cinquantaine de mètres, ou là on peut en mettre un peu plus, une douzaine. Donc on voit quand même qu'il y a de belles perspectives de développement économique. Avec la plaisance de haut standing, Calvi offre de nouvelles opportunités à l'ensemble de la Balagne. Les aménagements sont évalués aux environs de 500 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada ...